Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission du Défi moteur. Installez-vous confortablement, on met le contact, c'est parti tout de suite pour le sommaire. Musique Nous commencerons par un essai dans les rues de Port-Louis du Nouveau-Suzuki à Venise. Ce scooter de 125cc est un vrai citadin. Direction ensuite Pointe-aux-Sables à la découverte d'une collection de motociclettes très anciennes. Nous terminerons ensuite avec la rubrique Tuning. Nous irons découvrir un pick-up au look très très particulier. Musique Commençons tout de suite cette émission avec l'essai d'un scooter, le tout nouveau Suzuki à Venise dans les rues de Port-Louis. Ce scooter se veut un vrai citadin. Allons tout de suite vérifier si c'est le cas. Musique Il existe deux écoles de pensée au niveau du design des scooters. D'un côté les néo-rétros qui reprennent le style d'antan et de l'autre ceux qui revendiquent un style plus moderne et dynamique. C'est le cas de ce nouveau Suzuki à Venise 125. Il s'agit d'un scooter urbain. C'est pourquoi le Décimoteur a décidé de le tester dans les rues de Port-Louis. Musique Le Suzuki à Venise 125 dispose d'un look moderne avec des lignes tendues. L'objectif est de plaire aux jeunes citadins. La face avant est travaillée. Le phare est placé le plus bas possible juste au-dessus du garde-boue. Il est surligné par une pièce gris-matte sur notre modèle d'essai qui donne de la personnalité à l'engin. Les clignotants sont intégrés dans la partie mobile rattachée au guidon de part et d'autre d'un élégant saut-devant noir. De profil, le scooter semble encore plus musclé et moderne. La partie centrale du scooter dispose également d'une pièce gris-matte. L'asselle est noire et elle dispose de surcouture rouge. Notons la présence de l'élégante trappe à essence en aluminium brossé derrière la selle. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le compartiment sous la selle pour faire le plein d'essence. De profil, la roue arrière paraît petite. Cette impression est accentuée par la taille importante du silencieux du pot d'échappement. Le design de l'arrière du scooter semble avoir été moins travaillé que l'avant et les côtés. Les feux ont bien un design moderne, mais cela ne suffit pas à égayer l'arrière du scooter. On retrouve de la modernité au niveau du poste de conduite. Cela commence par le tableau de bord numérique placé au-dessus du guidon. Les informations essentielles comme la vitesse sont clairement visibles. Le tableau de bord donne également des informations supplémentaires comme le niveau d'essence, l'heure, le voltage de la batterie ainsi que la température du moteur. Deux vides-poches sont disposées sous le guidon. Le premier est ouvert, le second peut se refermer et il est équipé d'une prise de type allume-cigare pour y brancher un chargeur de téléphone portable. Entre ces deux rangements, on trouve un crochet qui permet de suspendre un sac. Le plancher est plat, ce qui permet de trouver la position idéale pour les pieds et d'éventuellement poser un objet entre les jambes. Sous la selle, le coffre est suffisamment grand pour accueillir un casque. Au niveau des équipements, notre modèle d'essai ne dispose pas d'une connexion Bluetooth pour smartphone. Cependant, il propose une sécurité qui empêche le démarrage si la béquille latérale est déployée. Un autre équipement lié à la sécurité est les freins combinés. En effet, en appuyant sur la poignée de frein de gauche, le système applique aussi bien le frein avant que le frein arrière. Toujours au niveau des freins, plus d'inquiétude à se faire lorsqu'on garde son scooter en pente. Une petite gâchette au niveau de la poignée des freins permet de garder cette dernière enfoncée, ce qui maintient le scooter en place. Le démarrage du moteur monocylindre de 124,3 cm3 se fait d'une simple pression sur un bouton ou au kick au cas où la batterie est à plat. Une fois démarré, le moteur se fait discret. L'imposant silencieux fait bien son travail. Le bloc développe 8,7 chevaux de puissance et 10 Nm de couple. Sur le papier, ces chiffres peuvent sembler faibles, mais les performances du Suzuki Avenis 125 sont bonnes pour une conduite en ville. En effet, grâce au poids contenu du scooter, il pèse 106 kg et au faible diamètre de la roue arrière, les accélérations sont vives. Bien entendu, la vitesse de pointe n'est pas très élevée, mais comme le véhicule est principalement destiné à la ville, cela n'est pas un problème. Le constructeur annonce une consommation moyenne de seulement 1,9 litres au 100 km. Le scooter se montre particulièrement agile, il prend facilement tout type de virage à n'importe quelle vitesse tout en restant stable. Si le frein avant à simple disque manque de mordant, le frein arrière combiné assure un excellent freinage. On prend donc l'habitude de freiner avec la poignée de droite lorsqu'on veut simplement ralentir et avec la poignée de gauche quand on a besoin de s'arrêter. Le Suzuki Avenis 125 se montre plutôt confortable grâce à sa selle molle et à la position bien droite. Le Suzuki Avenis 125 est un scooter au look moderne et dynamique, particulièrement adapté à la ville. Il se montre maniable et il dispose de performances honorables pour une conduite urbaine. Ses rangements et ses équipements liés à la sécurité sont également de bons points à lui attribuer. On peut cependant regretter un manque de puissance pour une conduite hors agglomération et un design à l'arrière qui manque de charme. Le Suzuki Avenis 125 est disponible chez M-Car à 89 990 roupies en prix de lancement. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas que des collectionneurs de voitures vintage à Maurice. Il y a également des collectionneurs de voitures vintage. C'est le cas de Christian Marie. Le Duffin Moteur est parti découvrir sa collection de motos des années 60 et 50. Il existe de nombreux collectionneurs de voitures anciennes à Maurice, mais les collectionneurs de motos vintage sont plus rares. A pointe au sable, une maison renferme un petit trésor pour les amoureux de deux roues d'antan. Il s'agit de la collection de Christian Marie. Il possède en tout 6 motos anglaises vintage. Le collectionneur commence par nous présenter les deux James Comet de 1947 et 1951. James Comet de 1947, c'est 98cc et l'année 47, c'est 98cc et l'année 47, le tiers des temps. À côté, même à fait, James Comet, c'est moi, accélérateur en haut, l'année 51. Même à la même capacité, 98cc, pareil, ouais. C'est un Falcon, une machine en anglais même, 125cc, 1950 ou plus. Le dernier, c'est un Excelsior, 1951, même capacité, 100cc et une machine de temps, moteur de temps. C'est un casier, c'est un mécanique pour la police, mais... Cependant, on travaillait un peu, la famille, tout le monde avait une antiquité. Mais ça, on restait un peu dans la famille. Et ça, quand on roulait, on trouvait une antiquité, on l'achetait. Et puis, j'étais dans, maintenant, on roulait. Et là, moi, je n'ai rien donné de la vie, je n'ai rien de rouler. Ça, c'est un carreau de banane. On l'achetait, ça, trop de douce. Je n'ai rien de rouler, mais je n'ai rien de rouler. Et je n'ai rien de rouler. Mais après, après, une journée, j'ai mis en train de rouler. Je n'ai rien 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 de rouler complètement, parce que le moteur est bloqué. Je n'ai rien de rouler. Je n'ai rien de rouler, je n'ai rien de rouler. Je n'ai rien de rouler. Beaucoup de mécaniciens ne sont pas compréhensés dans ce monde. Il faut des bananes, on sait même qu'ils travaillent. Je ne vois pas si déjà dans la police, ils ont bien marqué mon temps. Mais ça ne restait pas dans nous. C'est une belle histoire. Voilà, c'est ça qui nous comprend un peu. Moi, je faisais une exposition plutôt. En février, je faisais une tournage pour les films indiens. Je faisais plusieurs machines, six machines. Je faisais une exposition. Je faisais une exposition. Je faisais une rouler. Je faisais une tournage pour les films. Je faisais une machine ancienne. Five minutes 356, 51. Ça m'est bien ne pas trop. Il a monosylène, 350. Il y a quatre tons. Il y a une exposition. Il y a une étrangine pour l'Apôtre. Il payait beaucoup ça. Il y a la valeur. Il vient l'année. Il y a de notre mort, il peut les mêmes. Il y a de notre mort. Il y a de nos choisis. Les pick-up ont aussi leur place dans les tuning shows. Découvrons tout de suite un Nissan Navara de 2019 au look très personnel. Les pick-ups sont nombreux sur les routes à Maurice. Il est donc normal d'en voir de plus en plus être personnalisé. Dans la plupart des cas, il s'agit d'améliorer les performances, notamment en tout terrain. Mais Kushal Nagya a fait le choix d'un tuning plus poussé sur son pick-up. Il s'agit d'un modèle de Lexus pour trouver un patrouilleur qui n'a pas besoin. Il s'agit d'un modèle de Lexus, mais il s'agit d'un modèle de Lexus qui n'a pas besoin. À l'intérieur là, j'ai fait le complet à zéro, j'ai fait le complet à un cantara rouge, et grave et tout, j'ai fait le logo à l'intérieur, bling bling, comme tout le monde m'a dit. Ce nœud là, en fait, j'ai marré beaucoup d'affaires, j'ai un peu de pancheux, qualité à l'intérieur, c'est l'ISP, son professeur, tout à fait, complète. Depuis mon enfant, tout le temps j'ai commencé à faire l'affaire, et comme je viens de travailler, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à faire ça. En fait, je ne vais pas partir du magasin. En quatre ans, après, je me réfère beaucoup. Kouchal Nagya a débuté le tuning de son pick-up dès 2019, mais il n'en a pas encore fini. Il continue de l'améliorer, afin de le présenter dans des tuning shows. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. N'oubliez pas, le Défi moteur en version magazine est toujours disponible dans les kiosques. Compte à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de l'émission du Défi moteur. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501